Bonjour, nous allons parler des outils d'aménagement, plus précisément les opérations d'aménagement. Alors, avant de passer en revue les différentes opérations, elles servent avant tout à maintenir ou accueillir des nouveaux habitants et des nouvelles activités. Donc, c'est le but du jeu d'une opération urbaine. Et puis également, ces opérations urbaines nous servent à mettre les équipements et les infrastructures. Ça sert également, dans un troisième temps, à sauvegarder le patrimoine ou le mettre en valeur. Alors, il existe différents types d'opérations d'aménagement. La restructuration urbaine. La rénovation urbaine. Les opérations de lotissement. Les opérations d'aménagement concerté. Les projets des grandes infrastructures. Et enfin, les grands programmes d'habitat. La rénovation urbaine, ce sont les actions d'aménagement sur des secteurs qui sont des secteurs anarchiques, sur des secteurs qui sont extrêmement dégradés. L'exemple le plus concret est le bidonville, la restructuration de bidonville. Donc, en général, on vise l'amélioration des conditions de vie. Et ceci passe par un certain nombre de choses qui peuvent être, notamment, le foncier, l'adduction en eau. Donc, les infrastructures et les services. Généralement, sur ça qu'on va travailler, le foncier, les infrastructures et les services. La rénovation urbaine, c'est l'action d'aménagement sur un secteur insalubre. Mais c'est finalement sa destruction totale, ou en tout cas partielle, et sa reconstruction. Donc, dans la rénovation, on travaillait sur l'existant. Là, on le détruit pour en faire quelque chose d'autre. Les opérations de lotissement ou de grandes traves. Donc ça, la semaine prochaine, nous verrons toute une série de cours sur comment faire un lotissement. Mais c'est finalement les extensions urbaines dont on parle. Sur les terrains vierges, on va créer un certain nombre de lotissements qui sont des lots, où on aura des parcelles où les gens pourront venir s'installer. C'est sans doute l'opération d'aménagement la plus courante aujourd'hui dans les villes africaines. C'est la moins médiatique, on va plutôt parler de rénovation ou de restructuration urbaine. Mais en termes de quantité de gens qui vont s'installer, en termes de superficie, ce sont bien les lotissements et les grandes trames qui sont majoritaires dans les villes africaines. La ville africaine, aujourd'hui, grandit par ses lotissements. Et tous les programmes, qui sont des choses très bien, de restructuration de quartier précaire, ne traitent que d'une petite partie du problème. Le grand problème, nous avons eu les statistiques, cette quantité d'urbains qui vont venir dans les dix prochaines années dans les villes africaines, ils vont s'installer en périphérie, majoritairement dans des lotissements. Donc l'enjeu du lotissement aujourd'hui dans la ville africaine est primordial. Il existe aussi les zones d'aménagement concertées, les ZAC. Alors, généralement, c'est quand on a un problème foncier. C'est à la fois l'Etat qui joue le planificateur et le propriétaire foncier qui est un privé. Il y a une concertation entre les deux pour mettre des terrains sur le marché. C'est généralement quand on a des terrains qui sont revendiqués par les coutumiers que l'on fait ce genre d'aménagement, où une partie revient au coutumier et une partie est mise sur le marché. C'est un outil que l'on connaît en France. Un outil qui n'est pas utilisé dans l'ensemble des pays et qui est relativement peu utilisé en Afrique. Mais il faut savoir que cet outil existe clairement et que c'est une des possibilités de faire de l'aménagement par ce biais-là. Les projets des grandes infrastructures, alors les plus classiques, c'est l'eau, l'électricité, mais aussi les systèmes de transport. Certaines grandes infrastructures de transport, routes, autoroutes ou transports publics. Ça donne la superstructure à la ville, mais l'effet dans les quartiers est bien visible. Lorsque l'on trace une autoroute dans un quartier, forcément, on va séparer le quartier en deux. Mais c'est généralement des projets qui sont très structurants pour la ville. Donc l'impact de l'infrastructure est énorme, à la fois en termes macro pour l'ensemble de la ville, à la fois en termes micro dans le quartier. Donc il faut vraiment faire attention à ces grands projets d'infrastructures. Il faut les faire très clairement, de manière concertée, pour savoir comment est-ce qu'on va réussir à intégrer les nouvelles infrastructures dans la ville. Comment on va réussir à les intégrer, mais également, qu'est-ce qu'on va en tirer. Parce que le but du jeu est de pouvoir utiliser l'effet structurant de l'infrastructure pour conduire le développement urbain. Enfin, les grands programmes d'habitat. On est à cheval entre les opérations d'aménagement et de la politique publique, politique urbaine. En général, le but est d'offrir un toit au plus grand nombre. Donc on va faire des programmes d'habitat. On peut être sur des parcelles spécifiques, quelques parcelles, ou au contraire, sur l'ensemble de la ville. Là, on est plutôt sur, non plus de l'aménagement, mais de la politique publique. Les grands programmes d'habitat, ils ont eu leurs heures de gloire il y a quelques décennies. Les bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale, a beaucoup investi dans l'habitat, avant d'arrêter totalement, pour faire plus que de la parcelle assainie. On revient gentiment, aujourd'hui, sur ces grands programmes d'habitat, parce qu'on se rend compte que, au-delà du foncier, il faut aussi donner un toit aux populations les plus vulnérables, et c'est par ces grands programmes d'habitat qu'on va y arriver. Alors, il y a une conséquence à tout cela, lorsque l'on a des grands événements. On pense au Brésil, à Rio, notamment, avec la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques qui vont suivre. Mais également, lorsque l'on fait des grandes infrastructures. Lorsque l'on fait ces grandes infrastructures, ça crée, ou qu'on veut faire de la plus-value foncière, ou qu'on fait de la rénovation urbaine, tous ces phénomènes ont un point commun, ce sont les évictions. Ça veut dire que, pour construire un nouveau stade à Pékin, il a fallu déplacer des milliers de personnes. Pour construire une autoroute à Dakar, il a fallu, pas des milliers, mais quelques centaines de personnes, ont dû être déplacées, puisqu'ils avaient leur logement exactement sur le tracé de l'autoroute. Ça veut dire que, lorsque l'on met une infrastructure, ça crée de la plus-value foncière. Plus je mets de transports publics au centre des villes, plus le prix du foncier va augmenter, et plus les populations les plus pauvres n'auront plus les moyens de payer des loyers qui, eux, auront augmenté. Donc, la plus-value foncière, les mécanismes qu'il y a là-derrière, créent, finalement, des évictions. Alors, dans le premier cas cité, c'est l'État qui va déplacer les gens. On va les prendre et les déplacer. Dans le cas de la plus-value foncière, forcément, on n'est pas dans le même cas. C'est le marché qui va, finalement, faire que les gens vont devoir partir d'eux-mêmes, mais c'est également un cas d'éviction. Le dernier cas, la rénovation urbaine. On comprend aisément que, dans la rénovation urbaine, il y a une partie qui est détruite pour être construite. Et souvent, on ne construit pas, bien sûr, sur les mêmes standards, sur les mêmes normes, et on augmente la grandeur des logements, les standards de construction. Ce qui fait que ce ne sont plus les mêmes populations qui habitaient avant, qui pourront habiter par la suite, et ça crée des évictions. Voilà, rapidement brossé, les quelques opérations d'aménagement les plus classiques, avec leurs corollaires, qui sont, à chaque fois, les évictions. Donc, il faut bien s'interroger, avant de faire ces grandes opérations, ce que ça signifie en coup humain, en éviction. Savoir si vous allez déplacer beaucoup de monde ou pas. Le zéro éviction est rarement possible, mais on devrait, petit à petit, tendre au maximum vers cet objectif. Il y a parfois l'impossibilité de tendre vers cet objectif, puisqu'on doit quand même, pour l'ensemble de la ville et l'ensemble des gens, faire passer un certain nombre d'infrastructures, notamment, et on ne peut pas simplement éviter les habitations. Mais entre je déplace tout le monde et entre je déplace personne, il faut trouver une voie qui soit le plus correct possible pour l'ensemble des habitants de la ville et surtout pour les habitants des quartiers qui sont censés, eux, être déplacés. Merci. 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 Merci.